Bon matin, c'est Chantal Roberge-Dupy, j'espère que ça va bien. Je voulais, tiens, 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 ça fait quelques années, bon, tout en passant, on dit, j'ai remarqué, regardons ça, j'ai remarqué, toi, qu'il y avait comme des petits chanteurs de flûte, là, si tu penses qu'il y a une petite fête à tous les vendredis à minuit, puis une petite fête à tous les vendredis à 3h du matin, tu sais, parce que là, on dit, tiens, 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 il me semble que, surtout le vendredi, il y a des petits picolos qui m'étouffent, je me réveille, puis pour avoir, après coup, dire, on va rapetisser, dans l'expression du testing, j'ai rapetissé l'entonnoir, parce que là, c'était comme difficile de comprendre de quoi tu parles, c'est à toi, c'est un petit peu une devinette en arrière de ça. Donc, on dit, dans un grand entonnoir, où est-ce que tu jettes plein de, c'est très difficile d'y voir, mais si tu rapetisses l'entonnoir, dire, j'ai rapetissé l'entonnoir à la grandeur, puis pour remarquer qu'à chaque fois que le bout de l'entonnoir est bouché, c'est qu'il y a un raisin qui passe. Donc, pour parler du picolo, le picolo, là, c'est sûr qu'entre picolo, en plus, est-ce que vous vous dites, toute la gang de raisins, on va sauter dans l'entonnoir à minuit, tout le monde en même temps vendredi? Est-ce qu'on va dire, on va sauter, tout le monde en même temps vendredi à 3h, en sortant à la pause café du 3h de la nuit, on va tous sauter sur l'entonnoir, puis on va boucher le trou, tu sais, à la question qui va t'aider à trouver la réponse, est-ce que ça peut aller jusqu'à la mort subite du nouveau-né, ou jusqu'à l'apnée du sommeil, ou jusqu'au dérangement, si c'est proche. Plus c'est proche, plus ça dérange, fort possible que la réponse est oui, plus que, est-ce que là, à ce moment-là, on parle d'un agresseur, il ne savait pas, ou il fait volontairement, ou ils font tous volontairement à la même heure, là, on dit collaboration, prémédité, tout le pâté de rue, à 3h ce matin, on se passe le picolo, donc, qu'est-ce que ça fait, ok, ou dans les vieux, parce que là, c'est rare, rare que je vais dire, on va ramener les vieux, les vieux dictons, tiens, 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 j'ai chanté une fourchette, on va avoir de la visite, bon, tout à la fois, aussi, je vais parler, je vais dire, le coq a chanté trois coups ce matin, ça fait trois fois que je croise cette femme, parce que c'est la maîtresse de mon mari, dans l'exemple, ok, est-ce que ces croyances-là, peuvent encore exister, ok, chez certaines personnes, parce que c'est important d'ouvrir le sujet. Donc, là, j'ai deux sujets d'expérience, parce que, en passant, parce que là, tu te dis à un moment donné, qui sont plus victimes des étouffements d'entenoir, ce sont les très, très, très belles femmes, ok, ou la jolie, la jolie petite maman, tu sais, oh, la jolie petite maman avec ses enfants, ok, qui peut être victime du, du trou de l'entenoir qui est bouché, qui s'étouffe solide, ok. Donc, pas moi, mais certaines personnes se sont mal posées la question, on a remarqué qu'effectivement, qu'on a remarqué que chez les enfants, qui sont, qui ont un mauvais sommeil, automatiquement, les enfants ont des très, très, très belles mamans, oh, la belle maman, oh, le beau petit pâche, c'est assez beau, le beau petit garçon, puis la belle petite fille, ok. On a remarqué, si la maman se fait étouffer dans l'entenoir, ok, si les enfants se font aussi étouffer dans l'entenoir, le sommeil est moins bon, moins récupérateur, puis ces belles mamans-là, vous les aimez tellement, hein, ces belles petites mamans-là, oh, c'est autant ces belles petites poupées irrésistibles, que quand tu ne peux pas la posséder, là, si on arrive dans le monde du maniaque, quand tu ne peux pas posséder une femme, une poupée, ok, ou que tu veux la posséder, qu'est-ce que tu vas faire pour l'avoir, quelque chose que, c'est, on dit, dans l'ordre du maniaque, ton miroir est cassé, ok, dans le sens que ton miroir est cassé, jamais tu ne vas pouvoir avoir cette femme-là. Ton miroir est vraiment pété, c'est vraiment ridicule que tu vises cette femme-là. Mais son miroir n'est pas seulement pété, dans la zone de dire, ta projection de posséder cette jolie fille-là, c'est pas seulement ton miroir qui est pété, mais tes deux batteries en arrière, ils coulent l'acide, ok, dans le maniaque, ok, dans le positif de l'homme maniaque, qui peut aller tout détruire, c'est très facile, ok, un bas de classe, un bas de rue, un sac de poubelle, cinq sacs de poubelle de bas de classe, de bas de rue, qu'ils se disent, on la veut, ok, ils peuvent détruire une famille complète, ils peuvent détruire des vies complètes, ok, c'est là qu'on dit, qu'à un moment donné, il faut calculer, il faut calculer, dire, qu'est-ce qui est dangereux et maniaque, pis il faut agir, ok, pour faire suite, si on se retrouve avec du monde qui regarde tous la maison brûlée, avec sa fille qui est à l'intérieur de la maison, pis la maison brûle, pis tes pompiers, pis tu vas même pas l'arroser, là on dit, ben t'es aussi sac de poubelle, pis t'es aussi, t'es une vieille poche de hockey, qui pue autant que l'autre, qui a mis le feu à la maison, si t'es le père qui regarde sa fille brûlée, ok, j'ai pas du tout, du tout référence à mon père, vraiment pas, ok, j'ai jamais référence à mon père, d'un homme de 90 ans, qui a été martyrisé, pis moi aussi que j'ai été martyrisé, ok, donc, là pour faire la suite, parce que ça m'en fait beaucoup, même pour moi-même, dire, je dois retenir, je dois retenir moi-même mes textes, pour dire, est-ce que quand je rends mes textes tout à la fin, parce qu'ils sont pas écrits, si j'écrirais tous mes textes, ça serait un travail qui en finirait plus, ok, c'est tous des textes, c'est toute l'analyse, pis c'est toute la cueillette de données, dont je rends de façon improvisée, les textes que je suis en train de dire, c'est pas de la lecture de quoi que ce soit, ok, c'est là qu'on dit, quand t'arrives à l'improviste, pis que tu poses une question, genre au ministre, au ministre François Roberge, tu poses une question en direct, sur un sujet, pis qu'il est pas capable de répondre, tu connais pas tes textes dans l'exemple, je te parle pas contre François Roberge, ok, mais si t'es pas capable de répondre aux questions, parce que t'as rien de préparé, c'est que tu connais pas ta matière, c'est là qu'on dit, que je veux ouvrir le sujet, pour un autre tantôt, les votes par popularité, si l'enfant arrive dans la cour de récréation, avec des sacs remplis de bonbons, pis de chips, pour avoir des votes, et c'est lui qui est président, alors que ce ne sont pas des votes, qu'on dit par examen, de capacité, pis d'intelligence, le vote de la popularité, mais, pour en revenir à la fin, ok, de l'entonnoir, donc, ça, si tu peux, si tu veux aller vérifier, si tu t'étouffes la nuit, ok, les jolies mamans, avec les jolis petits-enfants, pis les enfants qui ont un mauvais sommeil, à travers ça, comme elle est jolie, la jolie petite maman, ok, pis si quatre sacs de poubelles, qui s'acharment après une princesse, ils vont en venir à bout, ok, pis qu'est-ce qui existe, si ça peut aller jusqu'à, l'empoisonner, lui faire des masques, qu'on appelle, t'as fait du coma, du coma, c'est rentrer, mettre quelqu'un dans le coma, pis la violer, durant son sommeil, ça peut aller jusque sur des jeunes adolescents, pour des homosexuels, ok, t'es-tu un homosexuel qui fait du coma, sur des adolescents, oui ou non, avec des masques, dans ta maison, sur les fils de ta nouvelle femme, on va voir. ... ...